Un communiqué conjoint des gouvernements burkinabés et monégasques sanctionne la visite d'amitié et de travail du prince Albert II au Burkina. Dans ce communiqué lu par le ministre burkinabé des aires étrangères, on note le renforcement de la coopération bilatérale et une préoccupation des deux chefs d'État sur les questions de sécurité et de paix en Afrique et dans le monde. Vincent Tiendrego nous résume tout cela. Dans le communiqué qui sanctionne la visite du prince Albert II et son épouse à Ouagadougou, les deux parties, burkinabés et monégasques, se félicitent de l'excellence des relations entre le Burkina Faso et la principauté de Monaco, opération qui se renforce davantage avec de nouveaux actes posés à Ouagadougou. Concernant la situation au Burkina Faso, le prince souverain Albert II de Monaco a félicité le président Marc-Christian Caboret pour l'approfondissement du processus démocratique au Burkina Faso depuis son élection à la magistrature suprême Burkina Faso. Au cours des échanges, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence et de l'exemplarité de la coopération entre les deux pays qui portent notamment sur les domaines prioritaires tels que la santé, l'éducation, l'insertion socio-économique et la protection civile. Le président Caboret a exprimé sa profonde gratitude au prince Albert II de Monaco pour le soutien constant et multiforme apporté à son pays par la principauté de Monaco. Il s'est réjoui de l'action de la stratégie 2018-2022 de la coopération monégasque au Burkina Faso. Le prince Albert II a renouvelé son engagement et celui du gouvernement monégasque à soutenir les efforts du gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre des projets prioritaires de développement, notamment dans le cadre du plan national de développement économique et social PNDES. Au plan régional, le communiqué relève une convergence de vue des deux chefs d'État sur les questions de sécurité et leurs préoccupations quant à la paix dans le monde. Un protocole d'entente a même été signé entre le gouvernement de Monaco et la Fondation pour les études et la recherche sur le développement international. Ils ont condamné les attaques terroristes qui ont endeuillé le peuple burkinabé et souligné la nécessité de coordonner leurs efforts afin de lutter efficacement contre le terrorisme, l'extrémisme et la pauvreté. Au niveau continental, les deux chefs d'État ont salué les efforts déployés par l'Union africaine et par les organisations sous-régionales, en particulier la CDAO, pour le maintien de la paix et de la sécurité et pour créer les conditions d'un développement durable en Afrique. Dans les questions internationales, le prince souverain Albert II de Monaco ont pris une forme de préoccupation face aux menaces à la paix et à la sécurité et à l'instauration d'un monde de sécurité. Plusieurs visites de terrain à Ouagadougou et hors de la capitale ont marqué le séjour du couple princier au Burkina Faso, sans oublier la séance de travail des experts des deux pays. En quittant Ouagadougou, Albert II laisse une invitation à son homologue, Rokman Christian Kabouré, pour une visite officielle dans son pays. Merci. 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 Merci.